Je suis Pierre Cabot, je suis fondateur de l'association Bunker Damoclès, ça fait quatre ans que je suis chef et puis donc je suis lancé dans l'aventure Bunker Damoclès en février 2020. Donc l'association Bunker Damoclès, pourquoi ? Parce qu'en fait on a un bunker souterrain au siège social de l'association, on a fait des événements là dedans et puis on a voulu faire ressortir ce nom et Bunker B-U-N-C-O-E-U-R pour le cœur L'Entraide et puis Damoclès qui est notre nom d'artiste parce qu'à côté on fait de la sculpture et puis on essaye de faire des ventes aux enchères, de se passer en galerie etc, de vendre des sculptures pour l'association, pour nous et aussi pour financer l'association. On a commencé avec des événements musicaux en faisant des tournages et donc là on a fait des événements qui finançaient au début les maraudes et puis là est ressorti l'idée de faire un peu de l'anti-gaspi en récupérant des invendus puisqu'en plus on n'avait pas les sous pour acheter des légumes et puis du riz et puis de la sauce tomate et puis des trucs comme ça pour la maraude. Et puis donc on a une vingtaine de magasins partenaires. Depuis 8 février et 2001 on a fait à peu près 130 000 repas à hauteur de 2000 repas par semaine environ. Je suis servi effectivement des réseaux sociaux et puis il y a des gens qui m'ont contacté, des scouts, des pas scouts et puis au fur et à mesure du bouche à oreille. On a réussi à développer une certaine continuité. Le but c'est ça, c'est de trouver des gens qui veulent s'engager. On a d'autres projets pour l'association, notamment ce qui est les ateliers Damoclès qui seraient les ateliers pour apprendre à travailler le bois, le métal, etc. Toutes ces personnes qui sont dehors et qui ont envie de se réinsérer. Vraiment le but c'est que ça soit une formation accessible pour tout le monde. On a quand même réussi depuis février 2020 à réinsérer une trentaine de personnes. Ça atteint vraiment beaucoup parce qu'on est avec des gens qui n'ont rien et qui demandent peu et en fait en discutant avec eux on se rend compte qu'on est bien avec eux parce que c'est quelqu'un comme vous et moi. Mais du coup c'est vraiment ça qui m'intéresse, c'est le côté humain et le côté qu'est-ce qu'on peut faire. Alors certes on ne peut pas sauver la planète mais je pense que chacun peut faire quelque chose à son échelle. Alors du coup qu'est-ce qu'on peut dire à ces jeunes scouts ? N'ayez pas peur et allez discuter, allez rencontrer, allez voir ce que vous pouvez apporter à votre échelle. Et si vous ne pouvez pas l'apporter à votre échelle, le but c'est de trouver d'autres personnes qui pensent comme vous, qui veulent comme vous. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer faire parce que moi je suis en train de monter des ateliers de réinsertion au début, je ne pensais pas du tout à ça. Et je me suis dit là c'est l'occasion que je commence et puis je m'entoure et puis que je délai et puis que ça se fasse et puis du coup redonner un métier à quelqu'un qui n'avait rien.